Bonjour Mousseline Abdourahman. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir répondu OK à mon invitation et d'être sur le plateau ce matin. Et du coup, après tout ce long trajet et ce stress que vous avez déjà absorbé pour tenter d'arriver jusqu'au plateau de Kwesi, qu'est-ce qui se passe à la mairie de Bouény ? Il semble qu'il y ait quand même un peu de confusion. Oui, bonjour à nos téléspectateurs. D'abord pour dire que effectivement le trajet est très compliqué, je suis très essoufflé là aujourd'hui, que j'ai dû me garer à 300-400 mètres pour marcher à pied, pour éviter les emboutillages, et pour arriver ici aujourd'hui et puis répondre à ta sollicitation. – Alors, il y a eu un premier mouvement de grève. Je contextualisais un peu l'affaire. De 2014 à 2020, j'ai toujours dit aux agents que si jamais il y a un souci entre agents et direction, n'hésitez pas à me solliciter immédiatement et puis on règle le problème sans qu'il y ait forcément... – Un mouvement de grève. – Et de 2014 à 2020, tout s'est bien passé. À chaque fois qu'il y avait une sollicitation, peu importe la sollicitation, de ma part, je réunissais immédiatement les agents et puis on avait une entente et puis après on retournait travailler. De 2021 à aujourd'hui, après les élections départementales, c'est vrai, il y a d'autres mouvements politiques qui sont venus dans la commune, dans la mairie, dans la mairie, dans l'administration. Et c'est ce que je constate, c'est ce que les collègues conseillers municipaux constatent également, c'est que les agents sont tellement politisés qu'ils sortent de leur travail normal et qu'ils font des actions politiques dans l'administration communale. et c'est compliqué. – Ah ben oui. – Très compliqué. On s'est vus, vous l'avez dit, le 29 juillet, après le mouvement de grève qui a fait deux semaines à peu près, on a signé un protocole. Sur le protocole, ils disent, on reprendra le travail à condition que ces revendications puissent être étudiées. Il y a à peu près six articles, je les rappelle. Le premier article, le renouvellement des contrats. On s'est dit sur le renouvellement des contrats, c'est ce qui est écrit, je vois les collègues élus municipaux mercredi et je reviens vers vous jeudi pour vous dire quelle est la décision prise par les élus. Il y a la réorganisation de services. – La quoi ? – La réorganisation de services, organigramme, fil de poche, je ne sais pas quoi. Là, on se donnait tout le mois d'août pour que je puisse leur proposer un organigramme à la fin du mois d'août. C'est ce qu'on s'est convenu. Il y a la gestion des agents et leur carrière. Là, on s'est dit, on ne peut pas faire ça en une seule réunion. On va se prendre le temps en trois, quatre, cinq mois. On fait des réunions réguliers tous les quinze jours pour que je puisse leur expliquer comment on essaie de gérer la carrière des agents. Il y a l'article 4, donc les sanctions à la compte des grévistes. Là, il me demande qu'il n'y ait pas de sanctions parce qu'un agent était gréviste. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Il y a l'application de la retenue sur le salaire. Là, je leur ai demandé, moi, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui fait grève, il assume, il n'aura pas de salaire. Mais ils m'ont demandé quand même de faire preuve de plus de gentillesse. Je leur ai dit, je sollicite les élus et je reviens vers vous. Donc, la réunion de mercredi. Et la fin de grève, la grève suspendue, l'article 6, la fin de grève suspendue et le service reprend dès lundi, le 1er août. Donc, le service reprend le 1er août. J'entame ma première réunion avec les élus, mercredi. Et sur les deux articles où il fallait absolument que je demande l'aval des élus, c'était… – Les emplois et les indemnités fin de grève. – Voilà, les emplois. Le jeudi, je leur dis, voici la possibilité qu'on peut pour le renouvellement des contrats. Il y a à peu près une quarantaine et nous, on avait retenu 17 ou 18, à peu près comme ça. Et puis, la fin de la retenue, c'est salaire. Les élus ont dit non, ceux qui ont fait grève, on va faire de la retenue, c'est la loi. Donc, on s'est convenu comme ça. Le jeudi, je leur dis, les décisions, elles sont là. Et puis après, ils ont repris le travail jeudi, vendredi, lundi. Et puis, mardi, il me semble, mardi ou mercredi, je ne sais plus. Et puis, je vois la mairie est fermée. Mais ils ne m'ont pas informé pourquoi ils sont venus refermer la mairie. Là, je l'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils ont fermé, je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui à Ouény. Moi, je vais dire, parce que j'ai entendu un jeudi, je n'ai pas respecté le protocole. Le protocole, c'était ça. Le protocole, je l'ai respecté. D'autant plus que j'ai tout de suite engagé une réunion avec le comité technique. Que j'ai voulu les rencontrer vers le 20. C'était pour la réagulation de service, parce que le gamme, il faut qu'il passe par le comité technique. J'ai fait une réunion avec le comité technique vers le 20 août, à peu près comme ça. Mais ils ne sont pas venus. Et ils ne sont pas venus, la reprise de la grève, je ne sais plus c'était quand, mais deux, trois jours après, j'entends qu'ils... Ils ont repris la grève aux alentours du 15 août. Du 15, mais c'était avant alors. C'était le 13 août alors. La première réunion du comité technique. Donc, j'ai tout fait pour respecter le protocole, mais quand ils ne viennent pas, je ne peux pas travailler avec des personnes qui ne sont pas là. On est d'accord. Donc, la situation aujourd'hui à Bouény, elle est comment ? Là, aujourd'hui, parce que j'ai entendu pareil, ils ont dit que tout le monde est en grève. En réalité, c'est faux. Il y a à peu près 13 ou 14 personnes qui sont en grève et le reste des services fonctionnent normalement. Donc, ce qui fait qu'un administré de Bouény qui a une question à poser sur l'école, sur l'état civil ou sur n'importe quel autre service public que vous proposez, et je sais qu'ils sont nombreux à Bouény, peut venir à la mairie et trouver une réponse à sa question. La mairie, il n'y a pas un rideau tiré et fin d'administration pour les administrés. Non, ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de rideau, rien est fermé. Parce qu'effectivement, j'ai évité qu'ils ferment la mairie. Oui, on est en pleine période de rentrée scolaire. En plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des actions politiques qui sont derrière. Parce que la grève, la première grève est tombée alors qu'on était en fin d'année. Et en chaque fin d'année, je fais un événement qu'on appelle ici, là-bas, le podium de réussite. C'est la récompense de nos diplômés. Oui. Et la grève vient à peu près une semaine avant. Malgré tout, j'ai fait la fête sans eux, mais je l'ai fait. Et la grève revient une semaine avant la rentrée scolaire. Et qu'est-ce que je fais ? J'ai entendu pareil, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ont déployé des entreprises pour aller nettoyer l'école pour que… Ben, je n'ai pas le choix. Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas eu le choix. Donc effectivement, la rentrée scolaire, j'ai eu l'impression qu'ils voulaient boycotter la rentrée scolaire. Et moi, il était hors de question que la rentrée scolaire soit boycottée. Donc j'ai diligenté des entreprises qui sont passées pour faire le travail à leur place. Et la rentrée s'est bien passée. Et donc là, vous comptez les recevoir. Comment vous comptez sortir de ce mouvement grève ? Parce que j'ai bien compris que vous avez pallié les absences des agents par différents moyens pour assurer le service public aux habitants de la commune. Et je pense que tout le monde en sera content à Bouény. Mais comment on fait pour sortir de ce mouvement grève, Moussime Abdourahman ? Moi, je vais les recevoir certainement la semaine prochaine. D'accord. Mais comme je l'ai dit, je l'aurai dit depuis, je suis de nature à dire les choses. Je ne dis pas ce que je ne peux pas faire. Je dis ce que je peux faire. Parce que chez nous, on dit, j'ai oublié le terme en français, en tout cas, si tu mens, il ne te faut pas beaucoup de temps pour que le mensonge te rattrape. Donc, je préfère leur dire les choses. On a travaillé avec les élus. On a désigné le nombre de contrats qu'on peut maintenir. Les élus ont fait des efforts. Même leurs indemnités, on a décidé qu'au mois de septembre et novembre, oui, septembre et novembre, que les élus ne toucheront pas d'indemnités. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des soucis financiers que j'avais expliqués dans une chaîne concurrente. En réalité, en fait, le ministère des Finances a mal calculé les taxes d'habitation à Mayotte. Et du coup, la compensation que nous avons, qu'on nous a versée en 2021, l'État nous réclame à peu près 650 000 euros. Ah, il faut le monde de rembourser ? De rembourser les 650 000 euros de trop perçus, parce que leur calcul a été fausse. Donc là, je suis obligé de rembourser les 650 000 euros ici en 2022. Enfin, c'est 2021, octobre-novembre, novembre-décembre et 2022. Moi, j'ai envié au mois de juin, j'ai couru partout de l'État ici, au ministère, au Trésor public, partout, pour qu'on puisse au moins avoir un échelonnement de 5 ans de 650 000 euros. Mais j'ai compris que ce n'était pas possible. L'État m'a informé en fin juin que ce n'était pas possible, qu'on n'allait pas échelonner. Il fallait absolument qu'au mois d'automne, que je rembourse la totalité des 150 000 euros. Et vous l'aurez fait ? Enfin, ils ne nous laissent pas les choix, parce qu'ils le retirent automatiquement. Oui. C'est leur fond, donc ils le retirent automatiquement. D'où l'obligation pour les municipalités aujourd'hui de diminuer les contractuels de 6 mois, parce qu'il faut, à la fin de l'année, je paye les agents. Et d'où aussi la fermeté pour ne pas payer les gens qui font grève. Exactement. C'est un moyen. Forcément, du coup, je comprends bien l'idée. Merci Moussim Abdouramal. Merci. Alors, j'avais envie de vous demander de revenir bientôt pour parler des sénatoriales. Oui, tout à fait, parce que j'ai entendu, vous avez dressé une liste de candidats aux sénatoriales, mais je l'ai dit officiellement aujourd'hui, moi aussi, je suis candidat aux sénatoriales. Parfait. Eh bien, en tout cas, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. le maire. Et je reviendrai pour donner plus d'explications, il n'y a pas de souci. Génial. Merci M. le maire, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes.